Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebonne, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver, surtout que nous sommes dans un témoignage puissant, si vous n'êtes pas abonné, bienvenue, ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, abonnez-vous et cliquer sur la croche à côté s'abonner pour l'activer. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire, il s'agit tout simplement des sirènes, est-ce que les sirènes existent, est-ce qu'elles sont réelles, si vous ne croyez pas mes frères et soeurs, ce que vous venez d'entendre ici va tellement vous dépasser que vous allez me vous poser pour moi des questions de savoir qu'est-ce que c'est, ici un enfant de ses yeux, il va voir une sirène dans la maison de son père, dans la chambre secrète de son père, mes frères et soeurs, ça va vous étonner, En fait cet enfant avait remarqué que souvent, c'est à dire un moment de la journée, les pères les faisaient sortir de la maison pour aller dormir à l'hôtel, ça veut dire quoi, ça veut dire que ça met à marier son père, les deux ont eu des enfants, ils sont ensemble, mais la nuit ils vont dormir à l'hôtel, elle et ses enfants vont dormir à l'hôtel en laissant leur père seul dans la maison, que se passe-t-il, qu'est-ce qui est derrière tout ça, l'enfant va chicha savoir, et ce jour là, il va vous voir dans une chambre secrète, Une sirène, c'est parce que c'est une sirène, voici une sirène, c'est une sirène qui vous permettra de comprendre cela, une sirène c'est une femme avec la queue de poisson, regardez la femme qui se trouve juste là-bas dans l'eau, et elle c'est tout dans l'eau, un ex-satanisme va nous expliquer ce qui s'est passé ce jour là, c'est ce qu'il a vu, qui va nous raconter, c'est son témoignage, écoutons-le. Alors demain nous allons parler sur un chapitre, je vous explique comment est-ce que j'étais entré en dessous de l'eau dans un village qui se trouve de ce côté. Donc il dit qu'il va nous parler de cela, ah, quand je vois ça, il pense que ça va être compliqué, il faut qu'on prie, demandez à Dieu de nous soutenir dans cette prière, disons Seigneur Jésus, s'il te plaît viens, et assiste-nous. Pour le contraire de tout, viens sur tous les abonnés qui écouteront cette vidéo, c'est-à-dire puissant, que toi-même tu sois là, pour nous guider ce soir, pour nous guider aujourd'hui, dans ce témoignage puissant, que tous les abonnés qui sont malades ou qui sont dans la prison des sorciers soient libérés aujourd'hui, libère tous ceux qui sont dans l'hôpital, que ton vent de consolation soudre dans notre vie, afin de nous donner ta paix, que tous ceux qui sont dans les problèmes, que ton vent de consolation soudre sur eux, pour pouvoir déloger ces démons qui représentent le problème, je veux que ta paix soit avec nous, je veux que tu nous consoles, je veux que tu nous donnes ce qu'il nous faut pour avancer sur les trois chemins, neutralise la puissance du monde de ténèbres qui se trouve autour de nous, Tous les esprits et puis que tu s'entends de nous attaquer, que ton vent de consolation soudre sur tous, et que tu libères tous ceux qui regardent cette vidéo, et que tu libères tous les membres de l'équipe de l'instrument, que ta main puissante sois avec nous, Seigneur, et que toi-même, Seigneur, tu nous guides tout au long de ce témoin puissant, et donne-nous ton esprit de discrètement et de compréhension, pour que ce message puisse bien passer dans l'entendement de tout le monde. Amen. Merci d'avoir prié avec nous, de telles prières, vous devez les faire également chez vous. Si nous avons prié, c'est tout simplement parce que dans ces témoins, nous devons entendre des choses qui sont vraiment mystiques. C'est pourquoi nous prions que la main puissante de Dieu vous protège, et on nous protège aussi. C'est pas du tout facile. Pour ce point de moi, je pense que ça va plus. Il est un village de Taka Kiyobo, Pekoshit. Ce village, on l'appelle Kiyobo, il y a une chute. Il est en train de dire qu'il y a un village, pas loin de chez eux, et là-bas, il y a de l'eau. Et dans cette eau-là, il y a qui ? Il y a une femme. Écoutez-le bien. Kiyobo, Kiyobo. Pourquoi ma mère, tu es là-bas ? Il y a une sirène là-bas. Il y a une sirène là-bas. Il y a une sirène dans l'eau-là, ça veut dire quoi ? Il y a une femme dans l'eau-là. Toi, la journée, le matin, quand tu passes à côté de cette eau, tu ne vois personne. Mais spirituellement parlant, il y a une sirène qui se trouve dans cette eau. Et bizarrement, tous ceux qui sont dans ce village, ils savent qu'il y a une sirène qui dort, qui se trouve même dans cette eau-là. Alors, quand j'ai dit que j'allais là-bas pour rendre visite à cette sirène, c'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas. Et lui, il a eu la possibilité de la voir, de la rencontrer, mes frères et soeurs. Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau des sirènes, on vous dit que les gens adorent les sirènes pour le succès, toutes ces histoires. Ce n'est pas de la blague, ces choses sont bien réelles, belles et bien réelles, mes frères et soeurs. Et nous allons découvrir toutes ces histoires. Les gens même vont l'adorer pour avoir du succès et un homme ici va aller l'adorer pour avoir du succès. Ça veut dire que spirituellement parlant, il est marié à cette femme-là et physiquement, il est une femme. Et c'est là le problème à ce sujet va venir ici. Vous allez être même dépassé par ce groupe, vous allez entendre ici, mes frères et soeurs. Soyez prêts, écoutez bien. Alors si tu as des telles photos dans la maison, tu dois les enlever. D'autres disent qu'il y a des sirènes qui appartiennent à Dieu et d'autres au diable. Quand est-ce que Dieu avait crié un homme pour les mettre dans l'eau? Cette question nous a été posée sur Yansruban. Vous avez maintenant votre réponse. Les gens les tuent pour l'argent. Tu prends la sirène en mariage pour l'argent. Tu les mets même dans ta maison et même dans le temps de te donner des enfants. Si tu as des enfants encore dans le monde normal, les enfants que tu as ici et les enfants que tu as eus avec la sirène ne peuvent pas se voir. Le jour où tes enfants qui sont dans ce monde verront ces enfants là-bas, ils vont mourir. Ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider, la sirène. Et la sirène, on l'appelle encore Mami Wata en Afrique, la plupart du temps, on l'appelle Mami Wata. Et elle existe. Les gens se marient même à elle. Ils ont même des enfants avec elle. Si vous vous masturbez beaucoup, mes frères, c'est le moment d'arrêter parce que parfois les sirènes visitent les personnes qui se masturbe. Elles peuvent même se présenter à vous comme une belle femme avec des seins comme ça, des fesses comme ceci. Et quand vous vous masturbez, c'est la même photo que vous regardez à chaque fois. C'est elle qui vient. Ne vous trompez pas. C'est elle qui vient posséder cette photo-là. Arrêtez ça. La masturbation, c'est quelque chose de vraiment mauvais qui va conduire à l'enfer. Je connais un grand qui est un commerçant à Lubumbashi. Je ne vais pas les citer. Et si tu entres même dans sa maison, tu vas trouver les photos de la sirène. Et même les magasins qu'il avait dans les centres-villes, il y avait seulement des sirènes. Ça veut dire que lui-même, il a des magasins et il a des photos de la sirène chez lui, dans tous ses magasins, un peu partout. Si vous avez remarqué ça, faites attention. Il y a même des femmes qui aiment tellement les sirènes qu'elles ont décidé de se faire des tatouages et de tatouer les sirènes sur elles. Ma soeur, si tu as ça sur toi, il faut savoir que l'esprit de la sirène n'est pas loin de toi. Va à l'église, vous comprenez pour toi, pour te lier, pour te séparer de ces liens-là même qui te lient à ce démon en question. Wow, même sur tous les entreprises, il y avait des sirènes de sirènes. Est-ce que vous avez déjà vu un truc pareil chez vous ? Si vous avez déjà vu ça, essayez dans un petit commentaire et expliquez-nous comment ça s'est passé. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ces dessins là-bas. On est avec lui dans une secte. Dans la maison, il y avait sa femme et ses enfants. Cette partie-là, écoutez bien de la maison où il y avait sa femme et ses enfants. Écoutez bien, elle a bien expliqué l'histoire de ce gars-là. Surtout moi, j'écoutais très bien à ce niveau. Et à 18h30, il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravia. Qui est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, 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 vous avez vu. Alors chaque jour, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement pour un seul jour. Chaque jour, parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison, parce que c'est la sirène qui devait passer nuit là-bas, parce qu'il avait une chambre noire. Une chambre, une chambre noire, si vous voulez savoir mes frères et soeurs, une chambre noire, c'est une chambre secrète que possèdent des personnes qui se trouvent dans l'occultisme. Et dans cette chambre secrète, ils font de ce rituel. Et dans un rituel, on évoque les démons, l'esprit de mort. Et lui, il en avait. Et lui, spécialement, lui, qu'il veut communiquer avec ces sirènes-là, c'est là, il rentre de cette chambre-là et elle apparaissait là-bas. Et personne ne savait ça dans la maison. Tous les occultistes ont cette chambre-là dans leur maison. Au moins, il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral. Dans la chambre noire, personne ne peut y entrer. Alors, quand il entre là-bas, il est en train de causer avec les démons. Il est aussi occultiste, si vous êtes dans le même ordre, tu peux fréquenter cette chambre-là-bas. je ne sais pas toi aussi maman se trouvait un mari qui demande chaque nuit ou chaque soir d'aller passer nuit à l'hôtel mais lui reste dormir seul avec 7 enfants chaque jour les enfants passent nuit à l'hôtel demain à 7h ils vont rentrer dans la maison mais la nuit passait nuit à l'hôtel et la femme avait accepté ça il y avait l'un de ses enfants qui me demandait toujours pourquoi est-ce que nous passons nuit à l'hôtel alors toi qui es l'ami proche de mon père qu'est-ce qui se passe à la maison parce que à un moment donné quand nous allons à l'hôtel toi tu restes à la maison c'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant amen amen même si c'est vous mes frères et soeurs a toujours pas vous demande d'aller dormir à l'hôtel et lui il est à la maison c'est pas ce qu'il fait à la maison ma soeur maman papa regarde toi même et dis moi et cet enfant là va commencer à se poser des questions et ça va même éveiller sa curiosité un point très élevé et c'est là on va comprendre que c'est pas toujours trop curieux parce que la curiosité parfois ça crée des problèmes à certaines personnes écoutez bien alors quoi n'a pas d'un coup à papa carrière fagnanie l'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père était fait or ni où les espions les mammy ouata j'aurai par un moukota collègue garçon et la future or c'est l'esprit des mammy ouata qui était en train d'attirer l'enfant sans les savoirs et glisse à maman à dounia cama à une anayé dessus moi je suis pris à la espèce qu'on m'a un espionnage qu'on visité bush qu'on a beaucoup côté d'un 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 à la quinte bien-aimé dans le seigneur si tu n'as pas jésus en toi l'esprit peut se retrouver dans l'eau et ça va quitter la va pour venir t'attirer et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi. Si tu crois, ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne. Tu dois savoir que sur la terre il y a des démons, il y a des sorciers. Si tu crois, tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds. Là, tu peux faire tout ce que tu voudras, ça va commencer à évoluer. Même s'ils sont en train de te combattre, ils ne vont pas t'atteindre. Ça c'est vrai. L'esprit là-bas de Mami Wata, tant que j'ai vécu dans cette histoire là-bas, je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là. Mami Wata, là-dedans, c'est le nom de la sirène, c'est la même sirène. Cette femme avec la queue de poisson, c'est elle qui est adorée et les gens nous ont donné tellement de noms que vous ne pouvez pas imaginer. La sirène a vraiment un mauvais cœur. C'est un démon qui est méchant, tandis qu'elle a un mauvais cœur. Si elle est dans l'eau, elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans cette eau là-bas. Wow! Et dans ce village là-bas, c'est quoi que la sirène faisait, quand les gens sont en train de se laver, de se baigner, elle aussi passait là-bas pour voir. Mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire ça, c'est une blanche qui est en train de passer. Si tu arrives à ce village, et tous les habitants du village savent que chaque année, une fois par année, la sirène quitte l'eau. C'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver à cette eau là-bas vers 18h. Alors à 18h ou vers 18h30, quand tu es visiteur là-bas, t'inserte pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir. Et la queue qu'elle a, c'est vraiment mystique, même pendant la journée, elle peut sortir, se promener et le soir encore se rejeter dans l'eau. Comme moi j'ai prépare mon témoignage. Alors, c'est une autre partie, mais seulement je vais vous expliquer, je vais en parler demain, mais demain je vais vous dire, qui m'avait demandé d'aller voir la sirène, je suis entré comment dans l'eau et comment est-ce que j'ai quitté l'eau ? Alors, quand l'enfant de cet homme là-bas m'a suivi, je lui ai dit, donne moi 200 dollars, je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que vous puissiez passer nuit dans la maison. Donc, on vous a dit que l'enfant était tellement curieux qu'il voulait savoir pourquoi son père ne voulait pas qu'il passe la nuit dans la maison. Donc, il allait voir le gars de corps, c'est ce gars de corps là-même qui est ici en train de parler, c'est lui qui a été délivré par Dieu et qui nous vend ce témoignage. Ah, et il lui a demandé 200 dollars pour lui, pour qu'il lui montre juste ce qui se passe concrètement là. Mais pourquoi lui aussi là, c'est peut-être de faire ça, il allait voir que tout était déjà piloté par le monde de l'esprit. L'enfant était trop curieux, il voulait seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel. Je n'avais pas refusé non plus, lui n'avait pas refusé, il m'a donné l'argent que je lui avais demandé. Alors, si vous allez à l'hôtel, quand vous arrivez là-bas à 21h, toi rentres à la maison, je vais ouvrir pour toi la porte. Or, il est là, il y a une puissance, il y a une sirene, il y a une puissance, il y a une puissance, il y a une puissance, il y a une puissance. Alors, ce n'était que la puissance de la sirene qui communiquait avec cet homme là-bas, afin de lui rendre un peu compliqué ou de lui rendre insensé. A 21h, l'enfant est rentré, j'avais ouvert la porte et il est entré dans la cuisine, c'est là qu'il s'était caché. Alors, son père était dans la chambre noire en train de causer avec ses enfants et la sirene, moi j'étais au salon. Alors, j'ai demandé à l'enfant, va maintenant ouvre la chambre qui est là-bas, tu verras ce que ton père a toujours fait. Alors, l'enfant, comme c'était dans leur maison, il n'avait pas peur, il a ouvert la chambre, il a constaté que son père était en train de causer avec la sirene et tous les enfants. Au moment où l'enfant avait fermé la porte, quand il m'avait regardé, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans sa tête et l'enfant a commencé à chanter. L'enfant avait chanté toute la nuit et le lendemain matin, il était déjà devenu fou. Il y a des choses qu'on ne voit pas, l'enfant a vu, la sirene est devenu tout de suite fou. Ouah, mes frères et soeurs, il y a vraiment des choses qu'on ne voit pas. Il faut croire sans avoir vu. Il faut vraiment croire sans avoir vu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas qui est venu enlever la sirene de cette maison. Je ne sais pas qui est venu enlever la sirene de cette maison. Avant d'y entrer, appelle d'abord ton pasteur qui puisse prier dans cette maison là-bas. Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétés. Le profiteur de la maison, lui, peut déménager mais la puissance reste dans sa maison et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison. C'est pour cela que Dieu avait dit à Jésus, le lieu ouvrera la plante de ton pied. Je vais te le donner. Même toi aussi, si tu veux déménager dans une nouvelle maison, il faut prier pour la maison en question. Amen ! Et pour cet enfant là-bas, il est toujours fou, mais son père est déjà mort. Ce sont des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on avait enlevé la sirene là-bas ou elle est toujours là-bas ? Quelqu'un a déjà pris ses pouvoirs ? Même ces fétiches, il y a d'autres femmes qui en possèdent, mais pour eux, c'est pour la beauté seulement. Il y a une femme à la bumbashi, je lui avais donné ce fétiche là-bas, elle mettait une chaîne à sa jambe droite. La sirene là-bas, elle s'appelle la sirene de Rosy, la sirene que j'étais allée rencontrer, c'est elle qui m'avait donné ces bracelets là-bas. Quand je te donne ça et avec une bague de serpents, quand tu marches en cours de route, en toi, c'est la sirene qu'on est en train de voir. C'est comme ça que tu vas commencer à briller avec une beauté extraordinaire. Donc ça m'a dit qu'il y a des femmes qui vont, carrément rentrer en contact avec cette sirene là, pour qu'elles rendent très belles et qu'elles deviennent plus attirantes qu'attirantes. Ah, elles ont même des colliers, même, regardez sur la tête de la femme là-même ici. C'est pourquoi Dieu nous dit que, c'est pourquoi on nous dit même, on nous dit que toutes les choses comme les bijoux, toutes ces histoires doivent s'éloigner ça. Parce que parfois les sirenes, les démons possèdent ces choses-là et ça devient bizarre. Au point où même, on appelle toutes telles choses des faux dieux. Est-ce que vous voyez? Vraiment, c'est assez compliqué cette histoire-là. C'est une histoire qui n'a pas existé. Le pasteur n'a pas existé. Alors cette femme existe même jusqu'à aujourd'hui. J'ai même expliqué à beaucoup de pasteurs sur l'état d'âme. Le fétiche c'est très bon quand ça t'essaie. A un moment donné, ça ne va pas commencer à suivre ce que toi tu dis, mais ça va commencer à t'exiger des choses. Même si tu fouilles, ça va te suivre même là où tu seras parti. A un moment, j'étais fatigué de fétiche. J'étais allé à Kilo, sur le lac, j'ai jeté les sacs où il y avait mes fétiches. A deux heures du matin, on est venu encore me remettre ces sacs là-bas. Pourquoi tu as jeté ça? A moins que tu puisses rentrer à l'origine pour remettre cela. A la maison, il n'y avait plus de feu, mais tout était brûlé, mais sauf les sacs où il y avait les fétiches. A la maison, il n'y avait plus de feu, mais tout était brûlé, mais sauf les sacs où il y avait les fétiches. Il est tout et on a mon parti, il y a dimanche. Nous allons voir ça dans la partie que nous allons évoquer le dimanche. A la prochaine vidéo, si vous n'avez pas abonné, cliquez, 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 cliquez et cliquez sur la cloche de les inférieurs. Les frères et soeurs, le prochain témoin puissant va être chaussure, se répand. Il y en seraient bonnes. Restez connectés, faites vos más attention. Les silennes sont réelles, toutes ces demandes existent. nous nous devons ne pas chanter en contact avec eux à la prochaine vidéo un homme s'est rentré en contact avec son frère qui est décidé avec le mort et c'est ce gars même qui parle qui va l'aider à va-t-il voir son frère et c'est qu'on était présent à plus la prochaine d'arrivée dans une situation